Le principe de fonctionnement d'un panneau photobrétail va consister à capter l'énergie radiative du soleil de manière à ce que cette énergie soit transformée de courant continu en courant alternatif de manière à ce qu'on puisse l'utiliser pour ses besoins, dans sa maison ou dans le cadre de la revente d'électricité à EDF. Il est intéressant de s'équiper de panneaux photobrétailiques dans son habitation, soit dans le but de diminuer considérablement sa consommation d'électricité auprès du fournisseur historique qui est EDF, ou de pouvoir en fait faire de la revente d'électricité également de manière à bénéficier d'un revenu assuré pendant une vingtaine d'années. Les étapes pour l'installation de panneaux photovoltaïques, on aura des étapes à la fois administratives et techniques. Dans la partie administrative va consister à faire ce qu'on appelle une déclaration préalable en mairie pour obtenir l'autorisation de pouvoir implanter les panneaux. Dans le cadre de la revente d'électricité, on aura besoin d'arriver jusqu'à l'obtention d'un permis de construire qui va permettre d'installer des panneaux pour autoconsommer ou pour faire de la revente. Dans les deux cas, toutes ces étapes-là seront menées à leur terme par l'opérateur. Le but étant de rendre au client, de lui donner l'installation, on va dire clair, mais... Si on parle de l'autoconsommation, le budget va être déterminé en fonction des besoins du client, donc suivant son profil de consommation, évidemment aussi de la superficie de trois tours qu'on aura à sa disposition. Dans le cadre de l'allocation de trois tours, il faut savoir diminuer considérablement le coût de la rénovation de trois tours ou simplement de bénéficier d'un revenu supplémentaire. Et ça sur une durée de vingt ans. Sous-titrage ST' 501